bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous êtes bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 au 20 février 2022 voilà j'espère que vous êtes en forme et je vous souhaite en tout cas bien sûr de passer une belle semaine allez c'est parti on verra bien tout simplement les énergies de cette semaine on va rentrer après voilà en profondeur en détail pour les prédictions mais on va commencer un peu si vous voulez en tout cas par demander un peu les énergies en question des énergies l'impression déjà vous avez cette semaine et puis après on va rentrer dans les prédictions allez on a déjà les cartes qui tombent alors ça me parle de révélations sur cette semaine et de grandes décisions apparemment je vais vous montrer attendez je tirais notre carte oui bon il ya beaucoup de choses qui se passent j'ai l'impression sur cette semaine je pense que c'est une semaine dans laquelle il y aura du mouvement regardez déjà ici dans le dododèque les révélations aussi encore une fois avec le jugement donc des prises de conscience des messages importants des communications importantes peut-être vous de votre côté vous allez communiquer quelque chose peut-être votre décision on peut parler de d'un verdict aussi qui tombe vis-à-vis d'une affaire vis-à-vis d'un procès vis-à-vis d'une situation donc déjà ici c'est comme si en fait on arrive au bout d'une situation c'est une situation qui va voilà qui 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 va se terminer qui se prépare un petit peu pour se terminer parce qu'il y aura une annonce parce qu'il y aura une prise de conscience il y aura une information importante ce que je vois aussi je vois en départ un de la part d'entre vous et c'est peut-être d'ailleurs ici mon rapport avec le travail alors peut-être que vous allez démissionner sur cette semaine vous allez quitter vous allez changer vous allez décider peut-être d'aller dans un autre département dans une autre entreprise peut-être complètement changé de carrière voilà il ya quelque chose qui se prépare ici et moi en fait pour moi j'ai l'impression que c'est votre décision à vous en tout cas pour la plupart c'est en lien avec une décision que vous vous entreprenez parce que regardez ici je vois quelque chose d'autre avec l'as de pentacle donc là on peut être sur une personne qui décide de quitter soit une relation soit un emploi soit une situation un projet un domaine en tout cas une situation particulière si vous voulez en ce qui concerne un domaine particulier parce qu'apparemment il aura quelque chose de meilleur pour vous ici qui vous attend avec l'as de pentacle on est vraiment sur quelque chose de concret on peut tout à fait être sur des contrats on peut tout à fait être sur des accords on peut aussi être sur une somme d'argent carrément d'accord mais moi j'ai l'impression si c'est pas vraiment en rapport avec le travail c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un qui a de l'importance un peu aujourd'hui à vos yeux donc peut-être vous décidez de rompre avec une personne avec qui les choses aujourd'hui ne sont pas tout à fait très bien et donc du coup vous annoncez votre séparation et vous partez vers cette nouvelle relation cette nouvelle aventure je vous montre un peu les cartes vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi alors là j'ai l'impression c'est votre énergie à vous d'accord on veut bien ici que il ya quelque chose qui peut choquer votre environnement suite à une décision que vous allez entreprendre suite à quelque chose aussi ça peut me parler également de déménagement inattendu ou d'un départ inattendu de la part de quelqu'un ou tout simplement de votre part à vous voilà on voit bien que vous dirigez vers quelqu'un d'autre ici une autre personne homme ou femme peu importe mais en général avec l'empereur on est vraiment sur une personne qui a un fort caractère peut-être aussi une personne avec qui les questions de différence d'âge mais on voit bien que cette personne est liée à une opportunité pour vous cette personne est liée à quelque chose de concret un nouveau départ d'ailleurs donc déjà comme je viens de vous dire pour moi c'est valable dans les deux sens soit pour le sentimentale ou pour le professionnel la vie active d'une manière générale je vois l'idée c'est de quitter de partir alors aussi ça peut me parler d'un départ rapide qui se fait vraiment rapidement mais par contre ici justement votre énergie je la sens bien en fait dans le sens où vous vous savez très bien ce que vous valez en fait vous savez très bien ce que vous cherchez on s'en fout de ce qui peut se passer autour de vous de comment les gens vont 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 interpréter vos décisions vos choix apparemment vous allez faire ce que vous voulez parce que vous êtes conscient conscientes qu'il ya quelque chose de mieux qui vous attend tout simplement d'accord c'est fort quand même comme énergie à mes amis voilà c'est fort parce qu'on voit bien que vous vous dirigez vers de la concrétisation il ya quelque chose en fait de très particulier que vous vous cherchez où vous pensez déjà la voir parce qu'apparemment il est là dans le concret avec l'as de pentacle et donc là aujourd'hui voilà vous mettez les choses en place en fait il est fort probable aussi que si jamais c'est pas un départ donc voilà une séparation une rupture vous vous séparer de quelqu'un parce que vous voulez construire ailleurs ça peut être le cas ici là où vous désirez un changement et peut-être un changement radical dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui je dis radical justement parce qu'on a la tour et le huit de pentacle donc il ya quelque chose qui va changer si on peut pas continuer comme ça d'accord donc il ya l'idée vraiment de de mettre certainement des choses au clair alors avec la révélation ça peut être aussi peut-être un ultimatum peut-être vous voilà vous vous prenez votre décision et là aujourd'hui tout simplement vous allez la communiquer à la personne de votre coeur pour savoir aussi après un comment évoluer allez on verra bien donc là on passe à autre chose elle est l'énergie du 14 au mois février qu'est ce qui est à venir j'ai la prospérité aussi donc on peut parler d'argent alors peut-être il ya des situations à clarifier vis-à-vis de l'argent d'accord oui les démarches administratives regardez alors pour moi avec l'énergie de la violence en plus elle est tombée comme ça donc écoutez j'ai l'impression ici il ya peut-être une situation moi ça fait penser à un litige ça fait penser peut-être à une situation un peu tendue vis-à-vis de l'argent vis-à-vis peut-être une situation matérielle que ce soit avec un ancien employeur peut-être aussi avec quelqu'un dans un projet ou tout simplement vis-à-vis d'un héritage peut-être aussi de démarche de divorce et à quelque chose ici des démarches que vous vous allez devoir entreprendre tout simplement cette semaine vis-à-vis de voilà vis-à-vis de cette situation et regardez ici on a l'engagement alors on verra bien parce que alors c'est bien d'avoir l'engagement regardez en tout cas regardez je vois que vous allez vous engager dans quelque chose donc ce que ce soit des signatures comme on a vu tout à l'heure avec l'as de pentacle que ce soit peut-être des accords que ça peut être aussi un accord verbal entre vous et quelqu'un que ce soit peut-être ici une solution que vous devez trouver peut-être déjà voilà ça commence un peu à donner un sens on commence aussi à trouver voilà une issue vis-à-vis de la situation mais moi j'ai l'impression il ya quelqu'un qui bloque vos démarches en fait j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui bloque vos démarches parce que regardez la première carte qui est sautée c'est la prospérité et c'est pas pour rien qu'elle est sautée ça veut dire pour moi il ya de l'argent en fait il ya de l'argent qui vous est dû que ce soit voilà dans un dans un cadre d'héritage dans un cas d'un dédommagement dans un cas aussi de paiement de primes peu importe mais il ya quelque chose qui vous est dû ici mes amis et vous devez le récupérer alors après voilà on vous dit de vous lancer dans vos démarches il y aura un engagement donc pour moi il y aura un accord alors peut-être aussi c'est un accord dans le cadre d'un procès tout simplement mais c'est vrai qu'ici avec l'énergie de l'obstacle donc on peut s'attendre à quelqu'un justement qui fait barrage qui fait voilà qui fait qui crée justement des ennuis uniquement parce que voilà cette personne ne veut pas peut-être vouloir récupérer cet argent ou récupérer ce qui vous est dû d'accord mais regardez ce qui cache derrière en fait les ce tirage donc en énergie du dos de dès qu'on a le soulagement là ici regardez on a bien quelqu'un de méchant là ici on parle de femmes méchantes mais hommes femmes peu importe mais regardez il y aura du soulagement en fait pour vous vis-à-vis de votre quête donc peut-être d'ailleurs à cette énergie d'obstacle elle est là déjà depuis longtemps elle est là déjà depuis un certain temps et donc les cartes ici aujourd'hui vous disent en tout cas accrochez vous bien vous y êtes prête vous êtes vraiment vous y êtes presque pardon et le soulagement elle est là le soulagement vraiment elle est là pour vous alors peut-être aussi parce que suite à vos démarches que vous allez avoir une bonne nouvelle sur cette semaine une nouvelle peut-être de votre avocat une nouvelle peut-être d'un notaire voilà de quelqu'un qui peut aussi vous faire comprendre que il ya quelque chose qui avance dans le bon sens cette semaine d'accord allez on continue qu'est ce qu'on a à vous dire encore vous avez de l'énergie de cette semaine on a l'énergie de la nouveauté donc il est question encore une fois de ce nouveau départ plusieurs d'entre vous en fait vous êtes dans cette énergie de nouveau départ à la recruter il y a quelque chose ici il y a quelqu'un il y a quelque chose qui est en fait qui c'est un petit peu exactement ce que je disais ici vis-à-vis de l'obstacle j'ai l'impression qu'il y a une personne ou une énergie un peu par méchanceté par jalousie en fait qui essaye de de voilà de vous de vous gêner de bloquer un peu votre bonheur alors aussi ça peut être le cas justement là pour certains d'entre vous je répète donc la situation actuelle aujourd'hui voilà les restrictions les règles voilà vous savez tout en tout cas voilà tout le monde connaît un peu la situation d'aujourd'hui donc ça peut être vis-à-vis de ça en fait c'est qu'il ya quelque chose qui bloque une concrétisation pour vous peut-être qui vous tracasse tout simplement voilà vis-à-vis d'un nouveau départ dans votre vie elle est on va tirer les cartes alors qu'est ce qui est à venir vers vous par rapport à l'énergie du 14 au 20 février de l'énergie de cette semaine allez à propos une petite parenthèse en ce qui concerne elite oracle le petit stock que j'ai en ce moment il est à peine en fait épuisé donc une fois que ce stock il est épuisé il y en aura plus tout simplement parce que je passe aussi à d'autres projets donc je suis en train de préparer d'autres choses pour vous mes amis mais juste pour vous informer que justement il n'y aura pas une autre édition ou une autre version donc justement si vous êtes intéressés par avoir votre exemplaire de l'élite oracle bah il faut le commander voilà le plus tôt possible sur la boutique et si vous avez le lien en bas de cette vidéo allez on verra bien les énergies pour vous mes chers amis on rajoutera des cartes s'il ya besoin bien entendu oui 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 c'est magnifique en fait vous voyez pourquoi je vous montrer je kiffe le tirage regardez si le neuf de ponta que si vous si vous si vous me regardez depuis longtemps vous savez très bien qu'avec le neuf de ponta que je parle toujours d'énergie d'abondance l'énergie aussi de bien-être de complissement de satisfaction voilà c'est qu'on a quelque chose qui qui nous donne une notion de fierté et avec l'as de ponta comme j'ai dit tout à l'heure certainement c'est le nouveau départ mais aussi c'est un contrat c'est un quelque c'est quelque chose d'officiel si c'est pas vraiment une signature qu'on va qu'on va signer noir sur blanc mais vraiment c'est quelque chose d'officiel c'est quelque chose de concret qu'on peut normalement quantifier et toucher et ça c'est vis-à-vis de quelque chose qui se passe aujourd'hui dans votre vie mes amis sur cette semaine ça peut être un engagement entre vous et quelqu'un ça peut être aussi un contrat de travail voilà mais regardez pourquoi je vous dis ça parce que regardez ce qui ressort ici le contrat et l'abondance tout simplement donc il ya l'idée ici de retrouver l'abondance dans sa vie il ya l'idée de retrouver un bien-être un sentiment de bien-être de récupérer quelque chose de positif de concrétiser aussi quelque chose de positif dans votre vie il est fort probable pour mes amis qui cherchent du travail qui cherchent un changement qui cherche peut-être aussi peut-être pourquoi par une mutation quelque chose vis-à-vis regarder vis-à-vis de d'un département de quelque chose d'officiel ça peut me parler de loi ça peut me parler de justice ça veut me parler de personnes à sermenter tout ce qui est vraiment légal légaliser tout ça tout ça donc il ya quelque chose ici qui se prépare pour vous alors si par exemple sur cette semaine c'est pas la semaine dans laquelle vous signez clairement c'est peut-être déjà vous avez la réponse vous aurez la réponse d'accord la réponse qui vous dit que bon aujourd'hui vous êtes vous allez vous diriger dans cette situation donc peut-être d'ailleurs vous attendez des réponses vis-à-vis des contrats vis-à-vis des signatures ça peut être aussi des contrats d'achat par exemple de vente de maison d'immobilier voyez ce genre de choses et en fait pour moi j'ai une finalité qui est positive regarder sur une situation changeante peu importe cette situation donc là je vous dis je vous ai donné plusieurs exemples le travail les relations le financier peu importe mais on voit bien qu'il s'agit d'une situation changeante apparemment cette situation n'a pas été facile pour vous parce qu'on voit bien que vous étiez vraiment dans le doute vous étiez aussi un peu perdu peut-être d'ailleurs vous avez douté de vos choix et au bout d'un moment vous savez pas si ça a été vraiment le bon choix pour vous ou pas d'accord alors avec la carte du masque à plusieurs choses il est possible que pour certains d'entre vous mes amis c'est que vous vous voilez la face par rapport à une réalité devant vous pour x raisons peut-être par peur peut-être parce qu'il ya quelque chose qui vous manque ça vous manque d'information donc du coup l'inconnu ça vous paie ça vous ça vous met dans cet état là dans cette situation là mais aussi ça peut être le cas là pour certains d'entre vous on vous dit tout simplement ici de quand même de faire attention tout à l'heure on a vu l'énergie de blocage d'obstacles de faire attention peut-être on peut être ici sur des personnes autour de vous qui sont tout simplement de mauvais conseils de mauvais influence et peut-être ces personnes là c'est elle qui se cache un peu sur derrière le sentiment de voilà d'être perdu derrière le sentiment d'être un petit peu perturbé de ne pas trop savoir ce que ce qui est bien en fait pour vous à faire d'accord donc ici attention tout simplement moi ce que je pourrais vous dire c'est que fiez vous à votre intuition demandez à vos guides demandez à l'univers demandez quand vous donne un signe peut-être aussi un rêve pourquoi pas alors après moi ce que je pourrais vous dire c'est que voilà vous pouvez aussi un demander de d'avoir peut-être des indications dans le rêve donc avant de dormir avant de coucher vous pouvez faire une petite méditation petite prière ça dépend justement de voilà de vos de vos croyances il n'y a pas de souci mais pour moi le plus important c'est l'intention que vous mettez à l'acte et voilà demandez d'avoir un petit signe voilà un petit signe un petit quelque chose que vous pouvez vivre ou expérimenter lors de votre sommeil et que ça peut peut-être répondre à une de vos questions d'accord voilà mais en tout cas ici c'est bien parce que regardez l'issue elle est quand même très positive parce que derrière tout ça il y a de la concrétisation et en plus c'est pas n'importe quelle concrétisation parce qu'il y a de l'abondance et quand on parle d'abondance je précise souvent pour les personnes qui connaissent pas c'est pas toujours que de l'argent finalement c'est aussi le bien-être c'est aussi la santé la bonne santé c'est aussi les bonnes énergies les bonnes personnes autour de vous le sentiment vraiment d'avoir cette sérénité qui n'est pas justement facile à trouver dans la vie il n'y a pas tout le monde qui est serein aujourd'hui même si même si on a je sais pas moi des milliers et des milliers d'euros dans le compte mais la sérénité c'est pas pour tout le monde et la sérénité aussi ça n'a pas de prix la tranquillité d'esprit voilà tout ça en fait vous voyez allez on va continuer j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de tirages d'oracles ici de côté je regarde ce que je dois prendre alors on va prendre celui-là et puis après bien sûr on va faire un tirage sentimental et on va voir un peu les prédictions aussi donc on verra c'est parti pour la semaine du 14 au 20 février qu'est ce qu'on a à vous dire mes amis les avis de cette semaine je prends l'oracle du regard allez c'est parti qu'est ce qu'on a le conseil l'été ça c'est bien l'énergie de l'été la ville donc ça va me parler des autres personnes les regrets les déceptions les explications et réconciliation ben écoutez il est question peut-être sur cette semaine de se mettre d'accord sur certaines choses d'accord sur certaines choses qui sont pour moi alors oui ça concerne l'union ça concerne le couple alors attendez j'ai recouvert quelques petites cartes pour avoir un peu plus de d'informations la naissance pourquoi ici on a les regrets perversité hypocrisie ça donne une idée les explications la réconciliation oui regardez je vais vous montrer les cartes alors j'ai l'impression ici que peut-être vous avez eu un mauvais conseil où vous n'étiez pas bien accompagné ou vous étiez un petit peu mal influencé par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure donc il ya cette toujours ici une mauvaise énergie un peu autour de vous et par rapport à ça on vous dit protection protégez vous prenez du recul suivez votre intuition moi je dis toujours aussi un des voilà et c'est bien de demander conseil mais il faut savoir aussi à qui demandez conseil et déjà les raisons les intentions derrière ce que les gens peuvent vous dire voyez donc vraiment et si c'est à vous de voir si ce sont des personnes dignes de confiance ou pas il n'y a que vous ici qui pourrait le savoir par contre on peut me parler également que pour certains d'entre vous vous avez demandé conseil peut-être aussi un conseil d'un spécialiste dans certains cas pourquoi pas vis-à-vis ici de quelque chose qui n'a pas fonctionné l'échec c'est que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être aussi dans au sein d'une relation j'ai l'impression que ça c'est sentimentale je vais vous dire pourquoi d'accord voilà et donc du coup aujourd'hui vous demandez conseil en tout cas vous cherchez un peu un à comprendre les choses à mettre peut-être des mots excusez moi à mettre des mots sur des mots d'accord vis-à-vis de ce qui de en fait de ce qui n'a pas fonctionné c'est peut-être aujourd'hui justement vous vous cherchez ce qui n'a pas fonctionné pourquoi finalement malgré l'amour qu'on a l'un pour l'autre malgré le respect aussi qu'on a l'un pour l'autre on n'arrive pas à vivre heureusement on n'arrive pas peut-être à être ensemble vous voyez vous pouvez peut-être aujourd'hui vous poser ce genre de questions alors ce qui est bien ici c'est que dans ce tirage je vois bien cette idée de réconciliation je vois bien aussi l'idée vraiment de se retrouver peut-être aussi une relation qui a dû passer par un voilà par un temps difficile un temps de remise en question peut-être aussi voilà on a dû s'éloigner un peu l'un par rapport à l'autre on a dû peut-être dire des choses que après on a on a pu regretter vous voyez donc il y a quelque chose mais ce qui est bien c'est que j'ai la naissance qui me parle vraiment ici d'un nouveau départ d'accord donc on part quand même vers cette énergie encore une fois de nouveau départ après un changement après un besoin de quitter une situation qui ne satisfait plus et c'est un peu le même thème qui est là mais vraiment ici sur un plan plutôt sentimental relationnel apparemment c'est une semaine dans laquelle les choses ont changé sur le niveau du coeur parce qu'en fait c'est le temps de changer quelque chose et si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans une relation dans une situation peut-être qui ne vous satisfait pas j'ai pas l'impression que vous allez continuer comme ça à la limite vous allez peut-être échanger avec votre partenaire avec la personne de votre coeur justement pour trouver une solution est-ce qu'on peut partir sur un nouveau départ ou tout simplement on va faire quelque chose qui est complètement différent ça peut aussi inclure votre choix votre décision voilà d'aller chercher quelque chose d'autre mais en tout cas ici avec l'énergie de l'été je sens vraiment l'apaisement je sens vraiment que les choses reviennent petit à petit à l'ordre et en plus on a l'union regardez et le nouveau départ alors avec l'énergie de la ville ici ça peut me parler des personnes autour de vous ça peut me parler également peut-être de vie commune dans le cas de déménagement mais aussi pour certaines personnes ça peut être ici par exemple ça peut être l'énergie d'une rencontre comme on a vu tout à l'heure le fait qu'on part donc on quitte quelque chose pour partir vers quelque chose d'autre et déjà en fait c'est peut-être j'ai oublié de le préciser donc là c'est déjà le moment de le dire regardez le 9 de pentacle mis à part l'abondance la satisfaction l'accomplissement c'est une énergie de célibat et regardez ici avec le 8 justement on quitte cette énergie de célibat et on part vers quelque chose voilà de construit avec quelqu'un et l'empereur en général c'est du sérieux c'est du sérieux en général d'accord donc ça c'est déjà aussi un bon signe pour vous dire qu'il ya quelque chose mes amis qui se prépare dans votre vie si bien sûr vous êtes célibataire aujourd'hui alors les regrets sur les la perversité l'hypocrisie bon bien sûr c'est à prendre quand même avec des pincettes parce que bien entendu c'est pas pour tout le monde mais à quelque chose il ya quelque chose il ya quelque chose qui s'est passé entre vous deux ou tout simplement qui s'est passé avec la personne avec qui vous étiez jusqu'à maintenant ce qui fait que peut-être vous vous avez des regrets peut-être vous regrettez déjà avoir passé je sais pas x temps avec cette personne vous regrettez peut-être aussi ne pas agir voilà si vous voulez plus rapidement que ça d'accord mais regardez pour moi quand même je vois une bonne réconciliation à la limite si vous n'allez pas vous réconcilier pour redevenir une couple parce que l'énergie de l'union elle est là je pense que ça sera vraiment une réconciliation amicale c'est que voilà ça va se terminer sur de bons termes je pense aussi qu'il y aura surtout ici avec la ville ça peut me parler de visuel donc on peut se retrouver on peut vraiment voilà aller boire un verre ou dans un resto mais aussi dans le but de clarifier certaines choses mettre aussi certaines choses au clair mais j'ai l'impression que vous allez vous retrouver tout cas pour la plupart d'entre vous je sens l'énergie de réconciliation vraiment une réconciliation qui pour moi c'est bonne parce qu'il ya de la sincérité dans cette réconciliation et pour d'autres peut-être ça dépend de votre choix mes amis bien sûr n'oubliez pas vous êtes toujours votre libre arbitre donc pour d'autres personnes ça peut être une réconciliation amicale dans le sens où voilà on part sur de bons termes voilà on reconnaît peut-être certaines choses on garde un lien voilà dans le respect et chacun d'entre nous tout simplement partira refaire sa vie différemment d'accord voilà alors j'ai envie de rajouter des cartes des cartes énergétiques des pensées avant de partir dans le dans le sentimental et dans les prédictions avec le petit le normand juste pour clôturer cette partie là et puis après on on verra d'autres choses allez c'est parti est ce qu'on a un autre message à vous dire en ce qui concerne les énergies pour la semaine du 14 au 20 février elle est là alors trouver son espace personnel dedans et dehors voilà il ya l'idée de se retrouver il ya l'idée vraiment de se retrouver de retrouver ce que vous désirez de retrouver ce que vous voulez faire dans la vie c'est peut-être aussi un moment d'introspection sur cette semaine qui s'impose un moment de méditation un moment de bilan où je s'il ya un bilan sur les choses qui voilà qui ce qui viennent de se passer dans votre vie où est ce que vous voulez aller par exemple après maintenant où est ce que vous voulez aller après cette décision voyez et le but de tout ça c'est vraiment de se retrouver on parle de refus chavouris c'est que sa zone de confort son jardin secret aussi votre espace vraiment personnel sacré comment vous qu'est ce que voilà comment vous vous allez de définir cet espace là et comment vous vous allez le vivre bon ça peut être chez vous à la maison mais ça peut être aussi un espace en fait fictive c'est qu'un espace dans lequel vous pouvez vous retrouver dans votre état d'esprit un espace énergétique une vibration c'est ce que je ressens ici en tout cas pour la majorité d'entre vous je pense que vous défendez vraiment vos principes sur cette semaine et vous exigez vous exigez exigez pardon aussi certaines règles ainsi à quelqu'un qui vous ne respecte pas c'est quelqu'un qui vous maltraitent c'est quelqu'un vraiment voilà peut-être dans le pro voisinage famille relationnel apparemment vous allez taper du poing sur la table parce que justement voilà vous vous respecter d'accord ça c'est bien ça c'est vraiment bien allez je prends celui là aussi pour ajouter encore une carte l'énergie du 14 au 20 février ce qu'on a un autre message à vous transmettre mes chers amis vis-à-vis de ce que je vois les énergies elles sautent attendez écoutez on va prendre ces deux là alors waouh on parle de joie de joie de bonheur regardez l'énergie de cette personne elle est en train de fêter quelque chose elle est en train de jouer de se connecter à son enfant intérieur il y a de les symboles l'énergie du printemps je sais pas pour vous mes amis mais moi j'ai hâte de retrouver le printemps j'en ai marre honnêtement j'en ai marre de l'hiver j'en ai marre du froid j'en ai marre du ciel qui est gris j'essaie vraiment de voilà de rester positive mais j'essaye toujours aussi de manifester l'énergie du printemps là je l'attends depuis vous n'avez pas l'idée vous n'avez pas la moindre idée de toute façon voilà ça me fait plaisir de regarder cette carte parce que regardez la joie qui dégage de cette énergie de cette carte avec les fleurs avec voilà on est gai on est gai tout simplement et c'est l'énergie qu'on veut bien manifester dans notre vie regardez ici là on me parle de récolte sur cette carte donc pour moi déjà les deux cartes ensemble peuvent tout à fait regarder en plus donc là dans le dos de deck on a l'énergie de l'amour donc il ya l'énergie de récolte ici vis-à-vis de l'amour donc vous allez récolter l'amour vous allez récolter le respect vous allez retrouver quelque chose peut-être que vous avez perdu de que ce soit dans une relation entre vous et quelqu'un peut-être entre vous et vous même vis-à-vis de votre passé peut-être ici on va retrouver la paix justement avec une expérience avec un passé difficile avec un vécu d'accord mais là j'ai vraiment l'amour j'ai vraiment l'amour j'ai vraiment là la récompense finalement là tu sais vous savez le résultat qu'on attend depuis longtemps et c'est pas pour rien justement que vous allez vous remettre dans cette énergie de bonheur de joie de gaieté de satisfaction parce qu'il ya quelque chose vous allez comprendre qu'il ya quelque chose finalement qui se rapproche quelque chose qui prend forme quelque chose qui se concrétise pour de bon vraiment dans votre vie dans un domaine particulier d'accord c'est le moment de la récolte si vous avez semé certainement vous allez récolter et peut-être d'ailleurs ça peut être sur cette semaine d'accord allez mes amis c'est un très 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 beau tirage alors on va passer au tirage sentimental et alors tout d'abord je pense on va prendre le normand alors attendez je range tout ça rapidement on va prendre le normand pour avoir des messages prédictifs en plus vis-à-vis de ce qu'on a vu ici et puis on fera un tirage sentimental allez allez donc le petit le normand et l'élan qu'est ce qui est à venir vers vous concernant l'énergie de la semaine du 14 au 20 février bien sûr ce tirage et les portements de tous signes inclus à partir du moment là où ça vous parle prenez ce qui s'est prenez ce qui résonne dans vous mes amis vous savez vous savez comment comment vous allez savoir que c'est pour vous c'est que quand vous recevez le message il ya quelque chose c'est que ça clique ça donne un sens on cherche pas à faire correspondre nos situations non non ça ça doit cliquer tout de suite comme ça d'accord s'il ya rien qui se passe et que c'est pas pour vous c'est que simplement cette semaine j'ai pas peut-être un message particulier à vous livrer d'accord allez c'est parti l'énergie du 15 au 20 février qu'est ce qu'on a à vous dire cette semaine qu'est ce qui peut arriver dans votre vie sur cette semaine qu'est ce que les cartes veulent bien vous révéler allez on va faire un petit tableau pour voir aussi un peu ce que ça donne sur plusieurs plans on a la lettre toujours un officiel les courriers un message important donc il ya quelque chose ici il ya vraiment une information importante peut-être qu'on attend sur cette semaine allez on retourne toutes les cartes alors ce que je ressens ici il ya de la passion entre vous et quelqu'un ça peut me parler de partenaire mais aussi ça peut parler d'une relation amicale qui peut-être un se transforme en quelque chose d'autre mais à la limite on a ici la passion on voit bien qu'il est question vraiment de désir de alors ça peut être aussi du charnel mais vraiment ici je sens le désir la passion je sens quelqu'un aussi qui essaye de forcer une chance ça peut être parce qu'on a envie de se réconcilier on a envie vraiment de ne pas perdre cette personne vous voyez c'est pour ça aussi c'est pour ça aussi je dis on peut forcer une chance mais également je vous vois peut-être un pour certains d'entre vous je vois que vous prenez un peu du recul vis-à-vis d'une situation un peu conflictuel en ce moment entre vous et quelqu'un ça peut être un ami ça peut être aussi un conjoint un partenaire allez on continue on aura d'autres messages certainement là j'ai l'énergie d'un consultant donc d'un homme oh là il ya quelque chose waouh là il ya quelque chose de très beau regardez waouh 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 on a l'oncle le soleil et le coeur ça c'est bien ça c'est la confirmation d'un grand amour ici ça c'est quelque chose de très particulier on peut parler d'un amour avec un grand on peut parler vraiment de l'âme soeur on peut parler vraiment d'une bonne concrétisation au sein d'une relation dans laquelle il ya de l'amour alors ça peut être une déclaration déjà ça peut être quelqu'un finalement qui se déclare parce que regardez si on voit un peu ces cartes là qui ont sauté au départ je vous montre aussi les cartes comme ça vous voyez directement on peut être par exemple sur un conflit vis-à-vis de quelqu'un qui ne se déclare pas et peut-être sur cette semaine justement il y aura la déclaration parce que on a eu peut-être une discussion alors cette discussion elle peut être un peu tendue aussi mais cette discussion elle peut forcer une chance elle peut ouvrir une porte elle peut elle peut elle peut vous donner une 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 opportunité justement à saisir ou à cette personne déjà de la saisir d'accord mais il ya quelque chose alors attendez d'après ce que je ressens aussi ça peut être un quand je viens de vous dire une relation amicale voilà qui doit passer à un niveau supérieur ou qui est en train de se de passer à un autre niveau supérieur donc ça peut être ici une relation amicale à un métier amoureuse d'accord mais là il ya quelque chose alors écoutez ça peut être aussi le cas là où on va vous proposer on va vous par exemple on va vous demander un engagement on va s'engager par exemple avec vous on peut vous proposer aussi peut-être pour se marier pour paxer pour vivre ensemble peut-être aussi pourquoi pas vous allez vous remettre d'accord sur l'idée aussi de de vous remettre ensemble en tant que famille récomposée par exemple voilà donc il ya beaucoup de possibilités ici mais certainement vous allez retrouver l'amour sur cette semaine déjà pour les personnes célibataires tout à fait ici j'ai une rencontre c'est marrant parce que j'ai l'énergie du jardin justement qui parle de rencontre ce que je ce que je ressens ici dans ce tirage on finit avec l'étoile ce que je ressens ici dans ce tirage également on peut être ici sur une décision importante vis-à-vis d'une triangulaire d'accord donc l'énergie ici avec le serpent ça peut me parler d'une autre personne voilà donc le cas d'une triangulaire ici peut-être et justement il ya quelqu'un qui se décide finalement sur cette semaine et voilà on va faire le choix on va faire le fameux choix en tout cas si vous attendiez qu'une personne se positionne par rapport à vous je pense que le choix sera positif pour vous en fait il ya de la fidélité envers vous en fait il ya vraiment de la fidélité il ya quelque chose que cette personne peut-être exprime envers vous alors peut-être elle ne le dit pas tout simplement mais je sens qu'il ya des sentiments des vrais sentiments un vrai intérêt voilà je vais rester sur ça c'est un vrai intérêt de la part de cette personne envers vous en fait et ce qui fait que peut-être sur cette semaine elle va finalement faire le fameux choix regardez après une introspection il ya ici un déclic une révélation vis-à-vis d'un choix et le choix ici ça inclut justement une situation de coeur et quelqu'un qui va être voilà qui va être tout simplement choisi donc on peut parler voilà d'une triangulaire qui peut être résolu finalement parce qu'on a quelqu'un qui se décide on a quelqu'un qui choisit alors peut-être aussi vous mes amis vous êtes jusqu'à maintenant en train de rencontrer deux personnes à la fois et peut-être sur cette semaine vous allez vraiment faire votre choix vis-à-vis d'une personne en particulier ou aussi pourquoi pas ça peut être aussi un choix entre le passé et il est l'avenir le nouveau donc peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans l'image c'est peut-être aussi voilà la signification d'une de la carte du serpent des fois c'est une ex voilà quelqu'un du passé et et donc vous allez vous devoir vous décider justement ce que vous allez choisir cette énergie là pour se réconseiller ou tout simplement pour nourrir cette nouvelle relation mais certainement je vois quelqu'un dans votre vie un là ici vis-à-vis de ça je ne saurais pas vous dire quel est votre choix parce que ça dépend de la personne que vous aimez le plus c'est vous allez juger selon l'amour ici voilà et ça c'est qu'il ya que vous qui pourrez le savoir à lui on va rajouter d'autres cartes ici bien que vous voyez avec le normand ça a été pleinement dans l'amour dans leur relationnel mais on va quand même rajouter d'autres cartes un approfondir un peu alors si vous avez des questions pensez bien vos questions on va voir les réponses juste à la fin de cette vidéo est-ce qu'on a des messages d'autres messages pour vous mes amis en ce qui concerne le sentimentale relationnel on a quelque chose de karmique c'est la force on a quelque chose de karmique les voyages la consultante l'énergie de l'amour 14 au 20 février j'ai tiré encore une carte le féminin la transformation dans le dos on a une énergie de transformation ici peut-être pour certains d'entre vous vous êtes déjà dans ce processus de transformation mais on parle de quelque chose de karmique en fait il y a de la karma ici alors peut-être il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie avec qui il est question vraiment de vivre quelque chose de particulier il est question peut-être aussi de naviguer à travers des blessures du passé dans le but vraiment de se détacher dans le but de guérir dans le but aussi de clôturer un chapitre et de passer à autre chose de retrouver la force donc quand on parle de force aussi il y a de la confiance c'est peut-être cette transformation cette relation karmique dans votre vie c'est elle qui va vous apporter cette force ce contrôle dans votre vie que vous avez perdu peut-être depuis un certain temps parce que quand on parle de karma en général il y a des leçons il y a des leçons à apprendre il y a en général aussi un parcours un peu particulier un parcours un peu bon ça peut être difficile certainement surtout quand on parle quand on parle de transformation c'est pas voilà c'est pas quelque chose de facile à vivre en général donc ici il y a quelque chose dans ce sens et moi j'ai l'impression c'est quelque chose déjà peut-être que vous sentez dans votre vie et moi j'ai l'impression c'est par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez déjà rencontré d'accord donc il y a une relation en particulier dans votre vie elle vous apporte beaucoup en termes de leçons elle vous apporte beaucoup en termes de transformation donc vous êtes en train de vous même en fait de changer de vous transformer et je vois aussi tout simplement un changement qui s'installe dans votre vie alors après c'est peut-être un changement long mais sûr un changement qui se fait dans le temps d'accord il y a l'idée aussi d'être connecté de plus à son côté féminin alors peut-être aussi il y a une expérience particulière dans votre vie avec une figure féminine comme par exemple la maman ou peut-être aussi votre première partenaire disons ça comme ça donc il y a quelque chose de très particulier ici vis-à-vis de quelqu'un mais une chose est sûre pour moi je pense d'après ce que je vois ici dans les cartes pour certains d'entre vous vous allez résoudre un karma en tout cas vous allez résoudre quelque chose de karmique dans votre vie pour que vous puissiez passer à autre chose le voyage ici il est symbolique en fait le voyage qui est là est tout à fait symbolique un voyage karmique vous voyez donc vraiment je vois je vois que vous allez passer à une autre étape une autre étape dans votre vie une autre étape de conscience une autre étape dans votre parcours tout simplement d'une manière générale d'accord donc il y a quelque chose après vous me tenez au courant mais je pense ici pour la plupart d'entre vous vous sentez ça en fait parce qu'écoutez la transformation ça se sent ça se sent certainement donc on sent bien qu'on est en train de voilà de changer qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est en train de changer aussi d'accord allez je vais rajouter alors je vais rajouter quelques messages ici avec le tarot surtout en tant que conseil et puis après on va répondre à vos questions allez par rapport à l'amour qu'est-ce qu'on a à vous dire encore surtout en termes de conseil vis-à-vis de cette semaine en plus on célèbre l'amour sur cette semaine allez le 14 du 14 au 20 février quel conseil on a à vous dire quel conseil on a à vous dire alors ici je prends la carte qui s'est retournée et je prends une autre carte voilà regardez waouh on a l'amoureux alors une semaine décisive une semaine dans laquelle mes amis il y aura de l'effort pour se positionner pour décider pour faire un choix peut-être vis-à-vis d'une âme sœur vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous traversez un chemin particulier vis-à-vis vraiment d'une situation très importante parce qu'avec le regardez on a déjà une carte de choix qui est le 2 d'épée et pour moi c'est un choix inévitable et avec l'amoureuse c'est encore un choix qui est vraiment important donc ici c'est pas n'importe quel choix c'est vraiment le choix qui va changer complètement la suite de votre vie après que ce soit avec quelqu'un ou pas par exemple et comment la relation elle va évoluer et pour les personnes ici qui sont dans une rencontre récente apparemment vous allez faire votre choix sur cette semaine vis-à-vis de est-ce que je dois continuer ou pas par exemple d'accord mais attendez-vous vraiment à une semaine très décisive et une semaine aussi dans laquelle il y aura des efforts un peu à fournir surtout par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner qui n'arrive pas à se décider peut-être votre choix aujourd'hui sera tout simplement inévitable d'accord allez on va prendre les réponses à vos questions alors je vais tirer trois cartes mes amis donc pensez bien à votre question peut-être aussi que vous cherchez une indication de l'univers bien entendu on verra bien ce que ça va donner pour vous allez on va tirer trois cartes vous choisissez aussi entre la première carte entre la deuxième ou tout simplement la troisième après vous choisissez peut-être chiffre 1 chiffre 2 chiffre 3 allez je vous mets les cartes comme ça pour que vous puissiez tout voir voilà alors 1 réponse numéro 1 2 ou 3 allez c'est parti pour les personnes qui ont choisi du coup cette carte dans les prochaines semaines voilà la réponse dans les prochaines semaines mes amis qui ont choisi voilà la carte numéro 2 on vous dit amélioration de l'état de santé alors ici ça peut être le physique mais aussi pour moi c'est vraiment l'état de santé général c'est l'état général de la situation ne vous concentrez pas uniquement sur la santé d'accord mais il est question d'amélioration allez le troisième obtenez plus d'informations donc ici c'est comme ça en fait il vous manquait quelque chose on vous dit obtenez plus d'informations voilà mes amis pour vous pour la semaine du 14 ou 20 février je vous souhaite une belle semaine profitez bien bisous bisous et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz